Salut tout le monde, je dois vous avouer, je suis un peu nerveux. Je suis en direction des Halles de Nouveau et ça, ça se situe à Beaume, pour la toute première édition de Passion for Vance. Est-ce que vous allez voir là-bas ? Je vais tout simplement vous le montrer. Simple. Comme vous le voyez, tout le monde se prépare pour l'instant pour le tournage de tantôt. Parce que tantôt, beaucoup de marques d'utilitaires LCV et aussi des carrossiers vont venir montrer leurs produits. Il y a entre autres aussi une black box où SSL Rent va nous régaler d'un light show phénoménal. Entre autres, les spécialistes de Wash One sont en train de reluire tous nos véhicules. pour qu'ils soient super beaux. Voilà. Dites, mon Maxus, il adore, ça va ? Oui. Voilà. Il a dit oui. Et c'est ici, dans ce studio, que sera filmée la nouvelle série de We Are Champions. Et voilà, mesdames et messieurs, ce specimen formidable s'appelle Michel. Salut Michel. Bonjour. Tout va bien ? Très bien. Je pourrais avoir un petit café, s'il vous plaît ? Oui, certainement. Incroyable. Ça, c'est Michel. Toujours, oui, toujours positif. Merci. A votre santé, hein, Michel. Et dans ce salon, je vais mettre les managers sur le grill. Voilà, je vous promets que ça va être un show formidable ici, dans la salle de Nove, à Beaum. À tantôt. Mesdames et messieurs, l'heure de notre tout premier show Passion for Vents est venue. Et nous commençons avec Maxus. Transport Média est l'heureux propriétaire d'un Maxus e-Deliver 3 depuis la fin de l'année dernière. L'équipe TV et la rédaction vont donc désormais parcourir le pays en mode 100% électrique. Jetons ensemble un coup d'œil au point fort tout nouveau de Maxus pour 2021. Compact et 100% électrique, je vous présente le dernier Maxus, l'E-Deliver 3. Vous pouvez le positionner dans la catégorie des fourgons de taille moyenne avec un volume de chargement de 4.8 ou 6.3 m3. Car, outre une charge utile de plus d'une tonne, il dispose également d'une capacité de remorquage allant jusqu'à 1.3 tonne. L'E-Deliver 3 n'est pas une camionette de livraison standard, cela se voit tout de suite, évidemment. Il présente une face avant caractéristique et une ligne latérale sobre. Et ce Maxus entièrement électrique affiche une autonomie réaliste en circulation urbaine entre 226 et même 342 km, en fonction de la batterie choisie, évidemment. L'E-Deliver 3 est chargé à 80% en seulement 45 minutes via un chargeur rapide. Le prix catalogue de l'E-Deliver 3, le moins cher, se situe juste en dessous des 32 000 euros hors TVA. Pour ce prix, vous bénéficiez donc aussi d'une garantie de 8 ans sur la batterie, de 5 ans sur la voiture et d'une assistance d'épannage de 5 ans. C'est là-à-dire que vous êtes actueux dans la Mai en vous êtes actueux au marché et principalement en vous êtes électorale au public. Et donc, vous mètes de l'E-Deliver 9, c'est vrai né? Oui, c'est bien. Tout est donc, c'est un abordable dans le gamme travail. Il y a deux ans, il a commencé avec le Maxus EV80, une première télébo RDF, on a deux, il y a deux, l'on a deux et un accompagnement de Deliver 9 avec une diesel-motor. Le gamme travail facilement et le betrairement de Maxus. C'est ce qu'il y a, parce qu'il y a déjà plus de 20 Maxus-médiaques. Nous avons déjà commencé avec trois modèles, nous avons déjà 20 clients. Il y a maintenant beaucoup de grandes clients. Nous travaillons très bien. Il y a beaucoup de nouvelles, les premières premières, c'est un fait. Nous allons probablement voir Maxus encore beaucoup sur notre route en 2021. Ok, je vous souhaite beaucoup de succès. Merci, Wim Doms. Merci, Wim Doms. En 2021, c'est toujours un mois d'aventures, c'est clair. 2020 a été une année record pour cargolifting. La société a non seulement rapporté le titre de Best Innovation Van, mais a considérablement agrandi son site de Villers-le-Bouillet avec un nouvel atelier. Et 2021 est tout aussi prometteur. Nous sommes en présence d'un utilitaire parmi les plus populaires auprès des professionnels. Le Peugeot Boxer. Cette caisse est construite à l'aide de panneaux en polyester de 4 mm encadrés par des profils en alu anodisés. Cette charge utile varie entre 800 et 900 kg selon la configuration et progresse encore de 40 kg lorsque la caisse elle-même est en aluminium. Une porte battante permet un accès latéral côté droit et à l'arrière, on retrouve un rayon élévateur d'une capacité de 750 kg. Cet utilitaire a été préparé par Cargolifting à Villers-le-Bouillet. Un carrossier qui vient d'obtenir l'exclusivité sur cette gamme, un grand volume Easy Pack chez Citroën, Utility chez Peugeot et Conversion chez Opel. Ce qui va représenter donc la transformation d'environ 350 véhicules chaque année. L'un des éléments qui ont poussé PSA à se tourner vers vous, c'est notamment votre capacité à sortir des véhicules dans des délais super courts. Exact, nous terminons la construction ici d'un tout nouveau hall uniquement de stockage de plus de 2000 m² sur deux niveaux. Ce nouvel outil va nous permettre de répondre encore plus vite aux clients avec un stock tampon et de proposer ainsi une solution Cargominut. Step by step Cargolifting veut s'inscrire comme la référence en utilitaire léger et renforcer ses partenariats avec ses clients, concessionnaires et importateurs. L'an passé, Fiat Professional avait déjà présenté quelques camionnettes électriques. Ce mois-ci, le constructeur automobile italien réitère avec un nouveau lancement. Fiat Talento est connu pour être le leader du segment dans le domaine de la charge utile, de la compacité et de la maniabilité. Mais très important, désormais, il est aussi également disponible avec une transmission automatique à double embrayage DCT à 6 rapports. Et ça, c'est certainement une amélioration en termes de confort de conduite. La boîte de vitesse automatique est disponible dans les Talento à trois bas associés au moteur 2.0 Ecojet de 145 et 270 chevaux. Le véhicule est disponible dans tous les types de carrosserie, fourgon, double cabine et plancher cabine. Le prix d'achat de la boîte automatique débute à 29.300 euros. Si vous optez pour un Talento manuel, il commence à 25.950 euros. Yves, je vais enverter à l'air de porte, parce qu'en 2021, c'est un mois d'année. Mais vous avez encore tout de temps, non ? Oui, c'est ça. 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 nous allons aussi donner des possibilités de la version 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 de la version. Ok, nous allons voir à toutes ces nouvelles de la version de Fiat Professional. Merci Yves ! ... Raph, c'est uneutique Inv agi focus c'était, c'est très clair. Nous avons accès à totally talking àário pour des prêts clientes qui sontывates toujours en vivant en sont dans en viges de chez lui. Nous voulons les modulaires de systématiquement de systématiquement de systématiquement de systématiquement, de signalisation des wheels et de toutes les nécessaires que elles ont besoin pour leur travail. Si je suis un homme, je ne suis absolument pas, mais pour tout du tout, et je veux vraiment faire mon propre goestement. Qu'est-ce qu'il est de différence entre ce que je souhaite et les produits que vous visez? Le travail, la sécurité, la professionnelle begeleiding et les possibilités que nous pouvons nous aider à notre système. Il y a de nouveau thécié d'Alexandre. Nous voulons une grande changement de changement. Nous avons aussi une nouvelle séance et des trainingslokales pour les clients et les gens continuer à conduire et informerons sur les technologies et de changement. Je suis super bienvenu à cette séance de vous. Je suis très bienvenu. Je vous souhaite beaucoup de succès. Merci. ... sur votre intérieur. Il y a des nouveautés chez Volkswagen et il y en a même beaucoup. Le constructeur vient en effet de lancer un certain nombre de nouveaux modèles. Lesquels? Voyons ensemble. Voici sans doute la camionnette la plus numérique du moment. La cinquième génération déjà du célèbre Volkswagen Caddy qui est également présenté en première belge spécialement pour vous. Le cockpit totalement numérique frappe d'emblée. A cet égard, le Caddy s'inspire de la huitième génération de la Golf. L'architecture pour les éléments d'affichage et de commande est totalement neuve et elle est disponible aussi avec des écrans de 6,5 à 10 pouces. Et à l'extérieur aussi, le Caddy affiche son caractère hyper sportif. Tout comme sous le capot où Volkswagen propose des nouveaux moteurs Euro 6. Les moteurs Teddy sont disponibles entre 75 et 122 chevaux et utilisent pour la toute première fois le nouveau système Twin Dosing. Les émissions d'oxyde d'azote peuvent ainsi être réduites. Le Caddy est comme toujours disponible en différentes versions, dont ce Caddy Cargo pour les professionnels, le Caddy Live pour les familles et le Caddy California pour les aventuriers. Dans la numérisation, il y a d'abord ce qui se voit et ce qui se voit par exemple dans le nouveau Caddy, c'est le magnifique tableau de bord digital qui permet de paramétrer les différentes fonctions et d'avoir devant les yeux ce qu'on choisit en priorité. Mais derrière le tableau de bord, il y a toute une série de fonctions. La possibilité de connecter la voiture en permanence à internet et de disposer de services online, de la connecter à son smartphone par exemple, mais aussi dans un avenir pas très lointain, de pouvoir réaliser toute une série de mises à jour entièrement par internet. Alors ce Caddy est une variante du diesel notamment, mais qu'en est-il des modèles électriques ? Est-ce qu'il y a du neuf à ce point de vue-là ? Un premier véhicule électrique existe déjà avec le e-Crafter entièrement électrique, mais l'avenir, le moteur électrique sera dans l'ID Buzz, l'ID Buzz Cargo pour les utilitaires qui fait partie de la famille ID et qui est la toute nouvelle famille de voitures 100% électriques de Volkswagen qui sont véritablement les voitures de l'avenir. Ah ben oui voilà, c'est super. Je vous remercie naturellement pour une explication super claire. On peut dire que les VUL sont désormais entrés dans l'ère électrique. Et cela vaut également évidemment aussi pour Mercedes-Benz. Quelle primeur le constructeur a-t-il prévu pour Passion for Vance ? La conduite électrique atteint des sommets avec ce tout nouveau Mercedes-Benz EQV. L'EQV, c'est une classe V électrique. Il combine une mobilité sans émission à des performances routières convaincantes. Cet EQV affiche une autonomie allant jusqu'à 355 km. La capacité de la batterie est de 100 kWh et elle peut être chargée de 0 à 80% en 45 minutes. Cette fonction de charge rapide fait partie de l'équipement standard. La voiture gagne même en énergie, mais son intensité est déterminée par le conducteur lui-même. Il y a deux palettes au volant. La palette gauche augmente la capacité de récupération, celle de droite la réduit. Dans la position la plus élevée, le véhicule est freiné, ce qui rend le freinage presque superflu. L'EQV peut être équipé avec une double cabine. Parfait pour l'entrepreneur qui, d'une part, souhaite une voiture et d'autre part, a besoin d'espace de chargement. Et cela, évidemment, 100% électrique. Est-ce que c'est que chaque voiture à Mercedes-Benz Vans est disponible dans son électrique ? Oui, c'est vrai, Christophe. La Mercedes-Benz a plus de 100 ans pour l'innovation. C'est logique que nous pouvons faire un complet gamma à 100% électrique. Et ils permettent aussi de la récente de la récente de transport et d'un de lage de business. Et donc, on est à 100% prêt pour la future et à 100% en à 100% de contrôle. Je dirais que Mercedes-Benz Vans est disponible pour l'innovation. Mais cela a aussi pour l'innovation électrique ? Oui, et je dirais, c'est pour l'innovation, c'est pour l'innovation électrique. Dans l'EQV, nous pouvons donner une rente-voûte de 0%, 4 ans gratis, une éco-prémie de 2000€ et une gratis wallbox plus installatie. C'est le moment pour faire l'électrique. C'est ce qu'il vous plaît, c'est ce qu'il vous plaît sur le Mercedes-Benz Vans Gamma. C'est ce qu'il vous plaît, c'est ce qu'il vous plaît. Spécialement pour Passion4Vans, la société a développé un véhicule très fonctionnel. Voilà un travail sur mesure. Un travail sur mesure signé du spécialiste de la transformation Abeco, partenaire attitré de BOTS depuis 33 ans déjà. Et ce système BOTS Vario 3 constitue, grâce à sa modularité unique, ce Mercedes-Benz Sprinter abrite un système de rayonnage en aluminium léger avec de nombreuses fonctionnalités. Chaque type de véhicule bénéficie en plus d'un design 3D individuel. À ma gauche, il y a beaucoup de compartiments de rangement. Cela va de tiroirs, au système air amovible et aussi aux boîtes en plastique, évidemment. Mais, mais aussi une table de travail pivotante et des rails d'arrimage intégrés pour fixer le matériel. Lorsque j'ouvre la porte, il y a des tiroirs pour lesquels je ne dois pas rentrer dans la camionnette. Mais aussi, il y a ici un plan de travail rabattable avec étau sur plateau tournant. Le sol est pourvu d'un revêtement antidérapant avec une finition des bords en aluminium. Des barres de serrage peuvent être placées entre les rails d'arrimage dans le sol et le plafond, évidemment, pour fixer du matériel volumineux. Les rails de plafond sont équipés d'un éclairage LED intégré. Une transformation efficace d'Abeco. Chaque profession y trouve son compte. Les systèmes BOTS sont chaque fois soumis à un crash test. Rien n'est laissé au hasard. En 2020, Ford est devenu le nouveau numéro 1 en Belgique en termes de parts de marché. Ford attribue son succès au réseau Transit Center et aussi à sa dernière génération de véhicules utilitaires légers. On les découvre ensemble ! Le voilà donc ! Le Transit Custom Plug-in hybride unique en son genre. Il roule en mode purement électrique grâce à un moteur électrique silencieux et souple. Notons aussi la batterie lithium-ion compacte à refroidissement liquide situé sous le sol de chargement. L'autonomie atteint pas moins de 500 km grâce au moteur à essence qui fait office de prolongateur d'autonomie. Ford a choisi pour la cause son moteur 1L EcoBoost très apprécié. Différents modes de conduite vous permettent de déterminer vous-même quand vous roulez en mode électrique. A noter le Geofencing intégré unique grâce auquel le véhicule déteste automatiquement en entrant dans une région donnée où seuls les véhicules zéro émission sont autorisés. Dans ce cas, il enclenche lui-même automatiquement la conduite électrique. Ah ah ! Ça c'est facile hein ! A la maison, vous pouvez le charger vous-même en 3 heures via une prise 220 volts 32 ampères. Un véhicule polyvalent donc ce Transit Custom Plug-in Hybride. Et en plus, Ford a encore des nouvelles. Ils sont officiellement le numéro 1 en magique. On en parle. Bientôt, vous allez aussi lancer l'e-Transit. Ça c'est juste ? Tout à fait Christophe. Donc l'e-Transit sera la grande nouveauté chez Ford en 2022. D'accord. Qu'est-ce que c'est l'e-Transit ? C'est tout d'abord un véhicule Transit qui repose sur 55 années d'héritage de Transit. Donc très très capable. 350 km d'autonomie. Le véhicule électrique le plus puissant du marché. Jusqu'à 2 tonnes de charge utile et 25 configurations. On a la chance que ce produit sera distribué par un réseau de Transit Center. Et également habillé par nos carrossiers partenaires. Donc tous ces experts qui sont au service de la clientèle. Mais vous investissez encore toujours aussi dans les moteurs diesel super propres. Comment est-ce que vous allez déterminer quel est le bon moteur pour le client ? L'électrique ou le diesel ? Alors chez Ford on a l'avantage d'avoir pas deux choix mais trois choix. L'électrique en 2022, le diesel maintenant et également maintenant le plug-in hybride comme on l'a vu tout à l'heure dans le reportage. Et bien voilà c'est très clair. Merci Olivier. Et last but not least, nous avons une avant-première belge. Elle nous vient de Renault. Voyons cela. Nous avons une avant-première pour vous. Voilà à quoi ressemblera la nouvelle gamme Trafic dont les ventes des Passengers et Space Class débutent dès Mars. Le nouveau capot horizontal et la calandre s'inscrivent dans le style du nouveau Renault Master, le grand frère du Trafic. On le voit par exemple dans les phares LED qui utilisent la signature lumineuse C-Shape typique de Renault. Parmi les autres nouveautés, citons les rétroviseurs ravattables électriquement et surtout un tout nouveau tableau de bord qui comporte pour la première fois le système multimédia EasyLink avec navigation et un chargeur de smartphone à induction. D'un point de vue mécanique, Trafic, Passengers et Space Class proposent trois moteurs diesel. Un nouveau DCI 110, 150 et évidemment aussi le 170. Enfin, l'offre de système de sécurité actif C-T-Lergy, régulateur de vitesse adaptatif, freinage d'urgence actif, avertissement de sortie de voie et un nouveau système d'avertissement d'angle mort. Je vais vous demander une question, car derrière nous il y a une nouvelle Trafic, mais il y a aussi de nouveaux LCV's. Oui, c'est vrai. 2021, c'est une année pour Renault. Je pense que nous avons quelque chose de nouveau à partir de mars, comme si nous avons quelque chose de nouveau à partir de mars. Il y a quelques semaines, il y a une nouvelle Trafic Passengers. Il y a quelques semaines, il y a une nouvelle Can-Go family avec Express-Van, Can-Go van, Can-Go Passengers. Il y a une révolutionnaire nouvelle dans le monde de l'ichter bedrijfswagens, une laterale laadopening de 1,46 m, ce qui est gigantique. Il y a quelques années, c'est la trafic de trafic en nous avons aussi un nouveau à propos de motores qui allaient à la D-Fuel et de VIE-norme. Oké, et ce qu'est avec l'électrique ? Electrique est toujours très important pour Renault. C'est éloi aussi la preuve de jon dł'électrique de France, pas en de laability du l'électriste pour Renault. Mais Renault ne serait pas si elle a l'électrique de Dream Warner, donc nous allons très bien. Renault va en part un joint venture avec Plug Power. C'est le monde le faire en ce qui a de développement de la production de la production de la production de l'électrope de l'électrope. Et de la communication de l'électrope de l'électrope de lélectrope. Ok, c'est clair que c'est un Renault. C'est incroyable. Je vous remercie, Ingrid. En vrai dire, ce passion pour Vans a quelque chose de top gear, mais de sa meilleure version, bien sûr. Et évidemment, cela inclut un concours. Intersticker et Brux System sont les organisateurs, les marques de LCV et les gladiateurs. Accrochez-vous. Voici We Are Champions. L'être humain perfectionne tout, mais sans jamais atteindre la perfection. Avec ce principe en tête, six managers de LCV s'affrontent dans de petites épreuves captivantes à la recherche de la perfection. Parce que le plaisir au travail entraîne la perfection au travail. Wimdoms, Maxus. Roxane Nietar, Volkswagen. Yves Born, Fiat Professional. Jan Lammens, Mercedes-Benz Vans. Olivier Gelas, Ford. Ingrid Lockley, Renault. Pour cette première épreuve, les candidats doivent placer le plus rapidement possible un autocollant sur une camionnette. Mais le spécialiste Intersticker les surveille de près et évalue également le résultat final. Wimdoms a le privilège d'ouvrir le bal. Un joli temps de 2 minutes 23 secondes pour Wimdoms. Roxane Nietar va-t-elle faire mieux ? C'est toute la perfection féminine qui s'exprime là. Elle prend son temps pour supprimer les bulles d'air. C'est bien fait. Oui ? Oui, c'est bien fait. Un temps de 3 minutes 40, mais 10 sur 10 pour la qualité. Yves Born prend également son temps. Il centre bien l'autocollant et travaille avec précision. Son temps, 3 minutes 07. Le suivant est Yann Lamens. Avec un temps de 4 minutes 53, il est un peu à la traîne. Peut-être devriez-vous vous exercer un peu à la maison, Yann ? Olivier Gelas se lance avec conviction. Mais la préparation de l'autocollant lui pose quelques problèmes. OK. Oui. Au final, il réalise un temps de 4 minutes 11 secondes, mais avec un collage parfait. Dernière candidate, Ingrid Locli. Est-ce que c'est bien que nous allons demander à nos clients de ce qu'on peut faire ? Wacht, wacht, wacht ! Ingrid défend avec brio l'honneur des dames. Un bon temps de 3 minutes 39 et un collage précis. 6 différentes candidats. 6 différentes manières de place. Et pour tout, c'est que le résultat était bien. Mais oui, nous ne souhaitons pas de professionnels dans l'autosectorat. Sur base du temps et de la qualité d'application, c'est Roxane Niettard de Volkswagen qui l'emporte, suivi d'Ingrid Locli et d'Olivier Gelas. L'épreuve numéro 2 est placée sous le signe de l'aménagement professionnel d'une camionnette. Bruce Systems se concentre totalement sur l'aménagement de votre véhicule et utilise pour cela le système Edstrom. Le système Edstrom est un système modulaire pour les professionnels pour l'inrichter des véhicules, des véhicules, des véhicules et des autres afin que les plus parfaites de travail puissent faire. Le temps est crucial dans cette épreuve. Celui qui parvient à tout remettre en place dans ce système Edstrom remporte la mise. Tout comme dans la première épreuve, Windom's démarre furieusement. Oh ! Il commence ici ! C'est là ! D'emblée un joli temps de 3 minutes 22 secondes. Roxane Niettard sera-t-elle dans cette épreuve aussi plus rapide que les hommes ? La réponse est non. Avec un temps de 3 minutes 29, elle est un peu plus lente que Windom's. Yves Born doit essayer de sauver l'honneur de Fiat Professional. Et cela fonctionne plutôt bien. Il est plus rapide de quasiment une minute. Temps final, 2 minutes 40. Yann Lamens veut à tout prix signer le meilleur temps. Et c'est le cas, avec un chrono de 2 minutes 27. Olivier Gelas va-t-il faire mieux ? Il démarre de manière atypique et place d'abord les barres. Mais sa tactique porte ses fruits. Car avec un temps d'une minute 46, il devance tous ses concurrents. Très bien. Merci. Start. Ingrid Locli peut encore l'emporter. Mais pour cela, elle doit faire un meilleur temps qu'Olivier Gelas. Ce n'est pas le cas. Avec un bon temps de 2 minutes 16, elle termine deuxième. Olivier Gelas remporte donc l'épreuve 2. Et par conséquent, nous tenons là le grand vainqueur de cette édition We Are Champions. Ce qui fait donc une nouvelle victoire pour Ford. Ce numéro de transport et van TV s'achève. En plus d'une édition spéciale Passion for Vans du magazine Van Management, Transport Média s'engage également dans une expérience digitale très forte avec la Passion for Vans Virtual Experience du 25 au 29 janvier. Un salon virtuel du véhicule utilitaire léger avec toute l'offre du secteur. Merci évidemment aussi à Van Michem Logistics d'avoir été notre hôte. Et merci surtout de nous avoir suivis. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501